bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi aussi ça va par la grâce de dieu je suis desmond bienvenue sur ma chaîne youtube donc déjà si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rien rater donc aujourd'hui on va faire une recette de chez nous qu'on aime bien donc voici l'haricot que j'avais nettoyé et j'ai trompé dans l'eau ensuite je laisse au feu pendant 1h45 et dans une autre assiette j'ai découpé les carottes les pommes de terre j'ai écrasé l'ail et du gingembre l'oignon du poivre noir poivre vert et en bouillant de cubes une tomate concentrée l'huile pour la friture et du poivre noir donc je viens vérifier le haricot donc une fois que vous allez voir que ça commence à couillir légèrement vous rajouter du sel dans la marmite afin que le sel rentre bien dans le haricot et à côté dans une autre marmite vous allez faire bouillir votre langue la langue du bœuf peu importe la viande que vous allez prendre donc vous allez bouillir tellement que c'est dur donc vous laissez bouillir couillir pendant 1h30 donc après les 1h45 je viens voir ma marmite que vous allez voir de vous même que le haricot est bien bien cuit donc il y aura des signes parce que vous allez voir ça va se couper en deux et dans l'autre marmite encore je bouillis mes carottes donc une fois que les carottes vont couillir légèrement vous rajoutez les pommes de terre vous rajoutez les pommes de terre dans la même marmite avec les carottes vous laissez bouillir encore parce que les pommes de terre ne dure pas peut-être cinq six minutes un truc ou sept minutes je sais pas trop et dans une poelle vous allez maintenant faire votre sauce pour le haricot donc vous mettez l'huile au feu pour la friture donc vous allez commencer par déposer l'oignon pardon vous allez commencer par déposer l'oignon donc une fois que l'huile va chauffer vous mettez l'oignon tout ce qui est comme ingrédients que vous avez découpé donc vous mettez l'oignon et ensuite vous venez mettre du poivron donc les deux poivrons le poivron ça dépend de vous vous pouvez mettre le rouge le jaune le vert si vous ne mangez pas ça concernant les légumes moi j'ai toujours dit que c'est facultatif donc vous devez mettre les légumes que vous mangez tel que chez nous donc il ya d'autres qui ne mangent pas trop l'oignon donc vraiment voilà pourquoi je me limite je mets beaucoup plus ce qui est écrasé donc je fais mon mélange toujours de tout je fais mon mélange des légumes que ça soit le poivron l'ail du persil je mixe tout parce que il ya des autres qui ne supportent pas voir l'oignon dans leur assiette donc vous rajoutez ensuite la tomate concentrée dans votre main dans votre poivron vous laissez mijoter le tout donc vous allez laisser que la sauce puisse bien se mélanger une fois que vous allez voir la sauce pour ceux qui peuvent vous goûter vous allez même goûter vous allez voir que la sauce n'est plus aigre donc ça veut dire que c'est déjà parce que le haricot est déjà bien cuit donc vous devez faire très très attention à goûter même la sauce à la main une fois que vous allez voir que la sauce est cuit donc c'est plus aigre dans la bouche et là vous pouvez faire votre mélange donc ma viande elle est cuit je fais mon mélange de la viande dans la marmite du haricot et en même temps à côté je laisse ma sauce entre deux se mijoter donc entre deux se mijoter voire dix à quinze minutes je laisse la sauce à côté je fais mon mélange je viens rajouter maintenant l'ail que j'avais écrasé avec du gingembre et en demi bouillon de cuir donc le secret dans l'haricot pour ceux qui mangent du gingembre moi j'aime bien mettre le gingembre dans la nourriture parce que ça apporte vraiment un goût de la nourriture donc vous rajoutez et une fois que la sauce sera bien mélangé vous mettez le tout dans la marmite là où vous avez fait le mélange de l'haricot et la viande et vous rajoutez vous rajoutez un gobelet ou voire deux deux verres d'eau donc vous allez couvrir votre viande d'eau et vous laissez mijoter le mélange vous rajoutez un peu du poivre noir encore vous laissez le mélange voilà vous laisser quelques minutes pour que la sauce puisse bien se mélanger avec les légumes et après avoir bien se mélanger vous allez voir que ça a changé de couleur vous venez maintenant rajouter les pommes de terre que vous avez bouillies à côté et les carottes bon moi j'avais un peu de haricots verts que j'avais laissé au frais et j'ai rajouté c'était juste un peu mais vous n'êtes pas obligé de mettre mais tout ce que vous avez comme légumes on met que ça soit le chou on peut bouillir le chou à côté et on met dans notre haricot donc c'est juste pour vous expliquer voilà vous pouvez le manger avec le riz le pain avec tout ce que qui vous semble beau donc merci en tout cas de suivre la vidéo jusqu'à la fin